Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Immortals Fenyx Rising sur PlayStation 5 avec une toute nouvelle monture de type licorne. Trois jauges d'endurance comme le Pegasus. Il ne s'appelle pas Pegasus, mais le cheval argenté. Avec ses ailes, du coup c'est où qu'il faut se présenter exactement, je ne sais pas trop. On a les trois larmes, je crois que c'est là. Non, 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 Adonis, mon amour, qu'est-ce qui me fait penser à toi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oula, je ferais mieux d'aller voir Aphrodite. Aphrodite aimait profondément Adonis. Et moi, je l'ai marié à Ephaïsus. Oui, Adonis, c'était tout pour elle. J'ai laissé ce sanglier le tuer. Tu as quoi ? Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai tué, mais je n'ai pas non plus essayé de le sauver. Je n'ai pas écouté Aphrodite. Ouais, ouais, ouais. Je sais ce qu'elle fait des bêtises. Zone de quête. Elle est où ? Elle est censée être sur son arbre, mais je... C'est pas là-haut. Elle est où ? Micheline. Attends, 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 elle est où, là ? Ils sont marrants, enlever les marqueurs, là. Ça a l'air d'être à gauche, pourtant. Vous savez que c'est un marqueur global ? Trouver Aphrodite. Ou alors, elle a bougé, justement. Parce que son arbre, il était là-haut, hein. Mais non, ce n'est pas son arbre, ça. Aphrodite. Logiquement, je la verrais plus là-bas, vers les caillasses, mais... On va quand même checker un peu par ici. Bonjour, monsieur. Il m'attaque, hein. Au bout d'un moment, il m'a mal regardé. Des ours. Aphrodite. Où es Raryou ? Ah. Mais elle n'était pas là, si ? Aphrodite, je t'en prie. Dis-moi ce qui ne va pas. J'apprécie tes efforts et que tu aies voulu m'aider, mais ce n'était vraiment pas la peine. Je me suis dit qu'en déplaçant la racine, je pourrais attendre... Je peux bouger mes racines, quand bon me semble. Enfin, depuis que tu les as arrosées avec l'écume de mer ? Bref, merci. Mais ce n'est pas ton rôle de t'inquiéter de mon essence. Attends une seconde. J'ai supporté tout ça, tes larmes, ton horrible gentillesse et pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hermès. Toutes mes jalousies mesquines et mes croyances égoïstes sont enfermées. Pourquoi aurais-je envie de les retrouver ? D'accord, il y avait plus charitable que toi, mais ce n'est pas tout dans la vie. Tu te souviens comme nous aimions potiner à propos des autres dieux ? Erir des ceintures grotesques des rats lors des fêtes ? Elle ressemblait à une carotte desséchée avec cette étoffe couleur moutarde. Ah non, j'aurais pu... aurait dû être meilleure que ça. Je n'ai pas été à la hauteur. Parades, mais comment ça, pas à la hauteur ? Selon quelles normes ? De quoi est-ce qu'elle parle ? Ah, ça, aucune idée. C'est inutile. Elle refuse d'entendre raison. Essaye d'insulter d'autres dieux ? Non, il n'y a que moi que ça amuserait. Les bonnes actions sont nécessaires, mais pas celles d'Aphrodite. Son caractère rendait le monde plus intéressant. Elle donna du piquant aux choses, tu vois ? Elle a littéralement changé le monde. Après tout, c'est elle qui a lancé la guerre de Troie seulement pour qu'on dise qu'elle était la plus belle. Eh ben voilà ! Je doute qu'on ait le temps de déclencher une guerre, Hermès. Non, non. Nous allons lui rapporter ce qu'elle a gagné par sa vanité. Une chose à laquelle elle tenait tellement qu'elle a laissé le monde partir en guerre. En la voyant, elle redeviendra elle-même. La pomme de la discorde ? La pomme de la discorde. Je vais la retrouver, au plus vite. Bien, parce que là, elle est très pénible. Si je m'aventure à critiquer la coiffure de Perséphone, elle me parle des pauvres. L'angoisse absolue. Ah non, ça, l'ancienne Aphrodite me manque. Perséphone, c'est qui c'est déjà, je ne me rappelle pas. Mais je sais que je connais. Du coup, on va peut-être se tépé, histoire d'atteindre assez vite la zone. Pas sûr qu'on puisse se tépé en fait. Eh ben, on va y aller à pied. C'est l'épouse d'Hadès. C'est vrai que je ne suis pas très calé, mais... C'est sûr que j'avais déjà entendu ça. La Reine des Enfers. Perséphone. Genre, Kibixi connaît tous les dieux de la mythologie. Grec. Parce que moi, j'ai joué à God of War avec ses toux. Ça ne va pas plus. C'est quoi ça ? C'est pour faire des potions ? J'imagine. Je ne sais pas. Flemme de regarder. Allez, go go go. Chevauchons notre licorne jusqu'à la destination. Après, je ne résiste pas à l'appel du gang, quand même. Non, non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Fucking shit. J'aurais pu en éliminer un d'office. Croc de biquette. Ok, on va éliminer les mointans qui d'abord. Oulaula, tu te calmes, Mister. Il se met là. Euh. Attends, il m'a one-shot là. Ok, il y a. Je suis coincé là, en fait, là. Il m'a touché deux fois de suite, je crois. Et du coup, ça m'a déglingué. Il a fait l'attaque sauter, là. Sérieusement, monsieur. Ce n'est pas très gentil, ça. On va pas faire le chifou. Mince. Le truc encore. Ouch. Calme-toi, petite lâche. Ouais, il est 15 ans pour le stun. Je pensais qu'il me touchait pas. Fuck. J'ai mouru. Mais wesh. Dis-le, s'il te plaît. Mais il fait des trucs sautés, maintenant. C'est quoi, saut ? C'est quoi ? Depuis quand tu sautes, toi ? Je l'ai pris un peu à la légère, lui, là. Jean-Pedro. Jean-Pedro, lui, notore. Non, mais je ne sais pas comment esquiver cette attaque. L'attaque sautée, là, je ne sais pas. Envole-toi. Putain, j'ai crabit trois potions. Fuck. Il va falloir être plus vigilant. Du coup, tout ça pour un coffre. J'espère qu'il y a un loot intéressant. Alors, en plus, il faut mettre du poids dessus. À l'ancienne. En bas de Minecraft. Tu peux ? S'il te plaît. Ramasse. Merci. Hop, 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 hop. Après, je crois que deux, ça va suffire. Puisque ça a allumé, d'en mettre un. Ah non, pas du tout. Il en faudra bien quatre. Yeah. Le sang. Euh... On va peut-être couper le plus gros, parce que les autres, je ne suis pas sûr que ça suffit. Quoique. Ça aurait dû être bon, celui-ci. Ramasse, s'il te plaît. Merci. Ouais, genre, ça tient. Ah, non. Ça n'a pas tenu longtemps. Bon. Mais... C'est mal aligné. Wesh. Oh. C'est pas bon. Ça ne sera jamais. Ok. On va se mettre là. C'est un peu bizarre, mais... Les coffres, très important. Il y a quand même des... Une nouvelle pièce d'équipement. Salut, Zian. Ah, c'est un niveau visuel uniquement. Ah. Si j'avais su... Je n'aurais pas vu. Je n'aurais pas vu. Je n'aurais pas vu le visuel. Je peux voir la hauteur. Si c'est en haut ou en bas. Euh... Je suis peut-être en train d'arriver par le pire côté, là. On va peut-être essayer de remonter par là. Après, on n'aura pas trop le choix. Il faudra escalader, mais peut-être que... Il y a quand même beaucoup d'ennemis, là. On va esquiver le... Le cyclope. On va tout esquiver, en fait. Tu ne te retrouves pas, toi. Vous ne me voyez pas. Arrêtez. Ceci est faux. Je viens de faire un combat difficile, là. Laissez-moi. Ok. Là, on est bon. Je regarde un peu les environs. Il y a une espèce de tornade, là-bas, là. Je ne sais pas si ça cache quelque chose. Enfin, oui, ça cache quelque chose, forcément. Je n'aurais pas mis ça pour rien. Je ne sais pas s'il y a un coffre, une crypte. Ah, j'aime bien comment c'est foutu. Ah, le palais d'Aphrodite. La silhouette la plus majestueuse de tous les édifices de l'île d'or. Pour ce qui est des édifices, peut-être. Mais il y a une montagne que je trouve particulièrement royale. Alors, je ne sais pas s'il y aura quelque chose à faire. Je suis un peu surpris pour le moment. Et j'ai oublié que j'avais Godfall. What ? Je suis en train d'y penser, là, parce que je vois toutes ces couleurs dorées, là. J'ai complètement oublié ce jeu. Oh, il y a Godfall. Pourquoi j'ai acheté ça ? Tu peux attaquer ? Non, c'est qu'il sprint. C'est juste qu'il sprint. Attendez, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je suis caché. Vous ne me voyez pas ? Putain, mais c'est une pomme géante, en fait. Ah oui, non, mais calmez-vous, je regarde le décor. Oh, il me dit donc. Il fait trop mal, là, ça y est. Tu fais quoi, toi ? Ah, il m'a touché. Je pensais que j'avais l'intérêt. Point du tout. Alors, la pomme est ici. Il me dirait une bombe à la... Ah, il faudra la faire rouler. Eh oui. Pourquoi ça brille, là-bas, là ? Disque quoi ? C'est quoi, ça ? Disque, je n'ai pas eu le temps de lire, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Disque mythique, fresque. Go ! On pourra revenir, ouais, je pense, quand même. Il y a quand même beaucoup de pommes. Elles sont où les... L'arpillage, je dois voir. Oui, il y a des dégâts à 156. Arrête de bouger. Ok. Mais ! Ah, c'est pas ça que tu disais que tu galérais, là. Ah, un vieux smiley. Ok, je vois. Alors, on a envie d'en mire. On peut tirer, on peut même pas tirer. On peut pas tirer dans ce jeu. Qu'est-ce que... C'est cocasse, ça. On va pas pouvoir tirer, là. Parce que ça, c'est la pointe... Ils sont combien ? Ils sont trois. Ah oui, ils sont trois. Les jambes sont inversées, là. Attends, attends, attends. Oh, c'est pas bon, là. Mince. Disons que niveau... Ouais, niveau maniabilité, c'est un peu chiant, quand même. Voilà. Plus deux. Je préfère en avoir 20, mais ok. Merci. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas. Bon, qu'il dit, j'ai... Bon, qu'il dit, j'ai... Tau. Ça, c'est une quête, ça. Ça, c'est une quête, ça. Ok. Bon. On va se concentrer sur la pomme. La petite pomme qui est verrouillée pour l'instant. Est-ce qu'on passe à travers ? Enfin, à travers. Ouais, on passe à travers, justement. Des petites papayes. Récupérer la pomme, bah oui, non, mais j'imagine que je dois activer quelque chose. Parce qu'il faut ramener des pommes ici, en mode offrande. J'en sais rien. Pourquoi la pomme est verrouillée, là ? Ah, il faut en mettre 3, là, ok. Attends, mais des pommes, j'en ai vues partout et là, je... Attends, what ? On a une, là. Ah, ouais, elles étaient à côté, là où il y avait le petit puzzle. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise en enlevant une pomme, ici. Hop, ça ressemble au chou, du coup. Et la pomme, la pomme, la pomme, la pomme, on va aller la chercher, là. J'espère que ça ne casse pas quand on la jette. On va voir. En tout cas, la zone est stylée, j'aime bien. Non, 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 la pomme, non, bah non. Mais d'où vous faites de la physique réaliste avec les pommes qui roulent ? Qu'est-ce que... Oh, il y a, il y a. Oula. Réaliste, on a dit. Non, mais non, mais... Bah oui, bah écoutez. On va nourrir les... Je ne sais pas qui, mais on va le nourrir. Celui qui est en bas, là, il va être content. Il va y avoir plein de pommes. Il va être heureux. On va donner deux grosses pommes. Des bonnes grosses pommes, là. Je ne sais pas combien elles pèsent, là. 60 kilos, la pomme. Alors du coup, ce sera bloqué en bas. Il va y avoir un mur rouge. C'est parti. Allez, roule. Roule ma petite pomme. Tu as peut-être offert à Paris le pouvoir, Hera. Mais cela ne t'a pas rapporté la pomme de la Discord. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Paris se fichait complètement du pouvoir. Il était un esclave de l'amour. This is the Apple. Athéna, si Paris avait su que la guerre de Troie surviendrait, il aurait peut-être choisi le talent au combat que tu lui avais promis en échange de la pomme. Hélas. Ha ha, un paradoxe temporel. Wow, tu es plus intelligent que je ne l'imaginais. Ha ha ha, excuse-moi, j'ai cru que tu m'envoyais un fion, là. Tu peux répéter ? Non, tout va bien. La flèche a rebondi, on est d'accord. Le fait de ne pas voir s'ébander, je crois que la flèche a rebondi. Je vois. La pomme de la Discord. On peut dire que ça a fichu un sacré tintouin. Trois déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Mais notre héros savait que pour Aphrodite, cette pomme symbolisait plus qu'un ombrilisme digne de Narcisse. C'est pour cela qu'il devait gagner. Vraiment ? Et quel symbole Phénix voyait-il ? La liberté. The Freedom. Encore une fois, le réflexe d'appuyer sur R1. Je pense qu'on va se téléporter, histoire de ne pas trop traîner la patte. Où est-ce qu'on peut se téléporter ? Là, on n'est pas loin. Attends, il y a une espèce de brouillard là. Alors, j'arrive ma petite. On my way. On my way. Il me la faut. Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invitée au mariage de Pélé et de Tétis ? Quoi ? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment ça a pu m'échapper ? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de filles ! Et dire qu'Era a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui ! Le concours de beauté ! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge ? Il est devant moi. Oui, bon, d'accord. J'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Era a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour. Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour la voir. Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut avoir le côté d'une pièce sans l'autre. Ta passion, ta spontanéité et, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui. Mais sais-tu à quoi elles ont également donné naissance ? Non, à quoi ? À certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde connaîtra jamais. Je le sais. Je suis moi-même compteur. D'accord. On court moins de danger si l'on reste chez soi. Mais tout est plus beau en couleur. Tout est plus riche. La passion vaut bien la souffrance. Il y a dans cette crypte, l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugée. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'apportes que des ennuis. Aphrodite ! Aphrodite ! Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, bon, je ne l'ai pas dit comme ça. Ah, tu crois ? Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible. D'accord. Je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Tu me retrouveras à la Halle des Dieux. Bon, allez ! Dégagez-vous tous ! Ça commence à bien faire ! Allez jouer ailleurs ! J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Oh ! Un garçon ou une fille ? Non, non. Ah, je vois. Un enfant de genre non-binaire. Mes paroles, Zeus. Mais promettez, je suis un dieu. Je connais le monde. Ouch ! Mais dis-donc ! Oh, ça dégage. Du coup, je ne sais pas si j'arrête là l'épisode. Pour autre, tu me conseillerais de faire la crypte tout de suite ou au prochain épisode ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la crypte se fait en 10 minutes ou si c'est plus long. Ah oui, il m'a faudrait que mon binaire. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. J'ai pépé. La crypte est longue ? Ouais, ce sera peut-être pour la prochaine fois. C'est quoi cet endroit ? C'est très bleu. Bonne nuit, Dictate. Il fait de beau rêve. De toute façon, je pense que je vais couper. Parce que bon. Je ne sais pas si tu es sur LOL pour où. Si on peut faire quelques games avant les Game Worlds de cette nuit. Je n'avais pas vu toutes ces couleurs. C'est de toute beauté. One more time. Allez, on va se faire le petit coffre qui est en face pour finir. Alors, par contre, quand il y a des Harpy, tu ne peux pas arriver discrètement. C'est compliqué. On va tester quand même si on peut aller mettre un coup. Ça va être compliqué. Il me faudrait le pouvoir de Spider-Man pour devenir invisible à la volée. On va aller choper ceux qui sont là-haut. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais ça sort de la merde. Comment je fais pour les étourdir ? Ils sont trop nombreux, c'est chiant. Ok, monsieur, laisse-moi tranquille. Je vais vraiment tuer les deux Harpy pour être tranquille. Ça n'interrompt plus. On va refaire des potions, du coup. Je ne sais pas si jeter des pierres, ça leur fait quelque chose. Ça fout de dash et à l'infini, quoi. Mais. D'accord. Les minotaures bleus ils rigolent pas du coup on avait un petit coffre J'ai conclu sur ce magnifique coffre j'espère que c'est pas un skin non c'est une nouvelle arme on va checker ça Dégâts triplés avec un combo aérien Aérien n'en fait pas des masses là tu prends par exemple le minotaure ça sert à rien il s'envole pas Après l'épée est jolie ça change un peu Attends tu peux mettre le 1 donc là j'ai cette épée là là j'ai l'épée d'Achille avec le skin de l'autre épée c'est ça ? Ah ça c'est pas mal ça ça c'est une option qui devrait être un peu plus répandue de mettre le skin que tu veux sur l'arme que tu veux histoire de Parce qu'il y a beaucoup de jeux où genre tu veux une armure parce qu'elle est jolie j'ai une bêtise mais en terme de stats elle est complètement pété C'est plutôt cool même pour l'armure Anyway je conclue là dessus donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite Ciao, ciao Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501